Bonjour à tous et merci pour le clic on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lost Ark qui devrait vous être grandement utile. Normalement vous vous dites souvent mince j'ai des compos mais j'ai plus de fragments il doit bien y avoir des marchands ou d'autres activités journalières et hebdomadaires à faire. Donc je vais vous lister ici toutes les méthodes actuelles que j'ai recueillis pour obtenir des fragments d'harmonie. Il y a des activités journalières hebdomadaires et tout de suite maintenant on va parler des taches du nard. Ce sont des quêtes journalières que l'on peut obtenir avec l'onglet Alt J. A vous de choisir si vous voulez des fragments d'harmonie ou si vous voulez des pierres de bond. Voilà ici on va parler surtout des fragments d'harmonie. Vous avez aussi deux fois par jour les donjons du chaos dans chaque grande ville. Je pense que c'est l'apport le plus conséquent en compo pour améliorer son stuff. Ici on va parler aussi du fait que lorsque l'on a fini ces deux donjons du chaos journalier on commence à dropper des cristaux de désaccord et des fragments de perception. Avec ceux-ci on peut acheter des bijoux que l'on peut décraft et donc remporter aussi des fragments d'harmonie. Donc j'ai failli oublier, n'oubliez pas il y a les raids de boss que vous pouvez faire aussi et quand c'est la première fois que vous le faites vous obtenez beaucoup de compo. Donc là petite astuce, vous pouvez aussi faire les îles, c'est quelque chose d'assez connu mais surtout depuis le site Maxroll vous pouvez trier par compo. Donc là on peut trier directement par fragments d'harmonie pour savoir quelle île va rapporter des fragments d'harmonie et lesquels du coup n'en rapporteront pas. Très pratique si par exemple vous avez suivi un tuto optimisé et vous avez loupé certaines îles. Les défis de bienvenue sont aussi des récompenses assez conséquentes. Je vous conseillerais de bien regarder dans l'onglet amélioration d'équipement. Vous allez remarquer qu'il y a pas mal de compo à récupérer en réalisant certaines activités. Parlons un peu aussi des marchands itinérants à chaque port de grande ville. Vous pouvez aller voir certains bateaux qui vous vendent justement des compos de manière hebdomadaire contre des doublons pirates. Alors ici je vais parler des pierres de centimèles, les pierres que l'on récolte en guilde. Vous pouvez obtenir des besaces en échangeant ces pierres aux png de chaque grande ville. Et là il s'agit aussi de la tour que l'on retrouve dans les grandes villes. Si c'est votre personnage secondaire vous allez avoir énormément de compo à contraire de votre personnage principal qui aura des gravures. Soyez attentifs aux alertes avec la boussole de procès puisqu'il y a quelques activités comme le vaisseau fantôme qui pourrait vous rapporter quelques fragments d'harmonie. Mais attention c'est plutôt très dur. Alors là je vais vous parler de l'événement Naruni qui est un événement de course un peu Mario Kart. Donc à prendre avec des pincettes vous pourrez obtenir beaucoup de compos de craft mais c'est temporaire. Donc là il reste encore un peu de temps si vous voyez la vidéo maintenant. Sinon je crains que ce ne soit trop tard pour ceux qui la verront plus tard. Et bien sûr on n'oublie pas les quêtes d'histoire Yorn, Rowendale et Phaeton qui rapportent beaucoup de fragments. En tout cas merci à vous d'être passé sur la vidéo. J'espère que les informations ont été bonnes. Je vous souhaite une très bonne journée. A plus. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501